Je suis une professeure à la retraite et j'ai enseigné dans l'école où Barack Obama a étudié à Honolulu à Hawaï. Ma fille était dans sa classe. Il est revenu à Hawaï d'Indonésie à l'âge de 10 ans. C'était un adolescent. L'école présentait une grande diversité raciale. Et pourtant, c'était le seul noir. Je ne pense pas que cela était un problème pour lui dans sa relation avec les autres, car c'était une personne très ouverte et chaleureuse. Mais je pense que ça l'a poussé à s'interroger pour sa façon de se comporter avec les autres. Il s'est très tôt intéressé au basketball et il l'est toujours apparemment. C'est une part importante de sa vie, parce que c'est une expérience collective, mais aussi parce que ça lui a permis de rencontrer d'autres Afro-Américains. Le fils de l'un de mes meilleurs amis était très proche d'Obama. Il passait souvent la nuit chez eux avant d'aller surfer à la plage. Je crois que c'était une période vraiment intéressante pour lui, vu sa situation familiale particulière. Son père partit alors qu'il était très jeune, sa mère qui passait son temps à voyager. Il semble qu'il ait manqué d'une figure masculine, même si son grand-père était très bon pour lui. C'est finalement sa grand-mère qui avait une grande influence sur sa façon de penser. Comment avez-vous réagi quand Barack Obama est devenu président des États-Unis ? Fier pour tellement de raisons, parce que j'ai fait partie de son éducation, qui est en quelque sorte à la base de ses qualités de leader, mais aussi en tant que femme américaine. C'est excitant de voir le chemin parcouru par les États-Unis en termes d'égalité raciale. Bien sûr, nous avons encore du chemin à faire, mais c'est tellement excitant de penser à ce jeune homme si élégant et si intelligent. Waouh, j'ai besoin d'une bière !